et bien re bonjour on se retrouve pour du déballage de paquets ici on déballe du paquet il nous en reste 12 on va faire deux fois six puisque on a peu l'occasion de jouer avec avec raoul encore mister howl chambier alias alias grovilator qui qui s'adonne et qui doit nous streamer du diablo en mode expert ou en mode un peu hard à l'extension on verra bien ça bientôt j'espère aller on y croit afflige cinq points de dégâts en une femme sacrée du prêtre voleurs way qui givrant le chasseur quand un serviteur attaque adverse le renvoi dans la main son pour éter et coûte david de plus gel un personnage j'ai l'horreur assez terrible parce qu'on tombe vraiment sur des cartes qu'on a déjà en double minimum pas minimum déjà transformé en poussière ouais quand même des moissons je sais pas si on l'a vu deux fois climatation tempête de foudre du chaman une bonne carte je suis pas spécialiste on découvre le jeu donc bon il ya des cartes qui sautent pas aux yeux le drake azur je sais pas si on l'avait deux fois puissance du faux donne à vos serviteurs plus un plus ou invoque une panthère ça j'avais une fois à une épique chef de guerre murloc mais voilà il y en a déjà deux c'est quand même dommage qui va se transformer en poussière ah bah c'est pas dommage tyrion fordring et pas tyrion de game of thrones boucle et divin provocation ral d'agonie vous équipe de porte centre 5 3 qui doit être une arme si on s'équiperait pas voilà une légendaire paladin bon bah ça va nous faire jouer paladin pour tester et le long voyant furie des vents bon bah on n'a pas perdu notre soirée c'est pas fini peut-être un algorithme qui disent bon salut il a eu ça il a eu ça légendaire donc maintenant on veut leur filet que de la que de la merdasse comme une dorée camouflage le fameux diablotin camouflage doré ça fait plaisir je sais pas si on peut les les craquer allez encore deux encore deux non encore une brise sort peut-être on en a avec un ça on l'avait deux fois je vois oh le drake azur encore on collectionne donne plus trois pv un serviteur allié arpi furie des vents ce qui permet d'attaquer deux fois pour ceux qui qui débuteraient dans le métier bon et encore deux j'ai trompé l'esprit farouche du chamane invoque deux esprits du loup avec provocation surcharge de deux surcharge c'est que ça en fait ça consomme du en gros du mana pour deux mana pour le tour suivant quoi ça les blocs donc c'est comme si ça les consommer donc en gros c'est que ça coûte 5 3 et deux plus tard c'est un peu une carte à crédit comme on pourrait dire le surcharge c'est sympa c'est un peu la difficulté du chamane à savoir gérer la surcharge c'est un peu la difficulté du crédit on veut avoir le bien tout de suite et après on le paye parfois très cher la goule mangeuse de chair la matalo petit pirate qu'on avait déjà au moins une fois commissaire prise alors j'avais deux fois diable au teint des flammes j'ai l'impression qu'on l'a eu trois fois là allez golem arcanique 3,4,2 il donne un mana à l'adversaire parce que il est pas cher le diable de poussière furnément surcharge pas cher mais en fait voilà deux tours d'après donc il coûte 3 sur deux tours oh géant de lave géant de lave que j'avais une fois pas deux qui est en fait qui coûte 20 donc ça peut impressionner mais qui coûte un cristal de moins pour chaque point de dégâts subi par votre héros voilà dès que vous avez subi si vous êtes à 10 points de vie bah c'est coût de 0 à 15 c'est coût de 5 etc trahison oui toujours sympathique de trahison les cuillères d'argent je sais pas si j'en avais deux d'ailleurs ça fait toujours plaisir ah mais non j'ai ouvert un paquet de trop moi allez on se revoit pour une prochaine vidéo pour le dernier déballage de paquet en tout cas de cette série là parce qu'on va quand même pas en acheter 40 toutes les semaines et je vous dis à très bientôt salut salut